Salut mes chers élèves, toujours dans l'objectif de vous aider sur le calcul d'air et la représentation graphique d'une fonction, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Étudier la fonction f de x est égale à ln moins x, puis tracer sa courbe. Deux, c'était la partie 1, maintenant la partie 2 qui est partagée en deux volets, c'est A. Déterminez les réels a et b pour que la fonction f de x soit égale à x, facteur de a ln moins x plus b. Ok, donc, déterminez les réels a et b pour que la fonction f de x égale à x, facteur de a ln moins x plus b, soit une primitive de f. B, on déduit l'air du domaine limité par la courbe C et l'air doit d'équation x égale à moins 2 et x égale à moins 1 et l'axe des abscisses. Ok, donc, c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Ok, maintenant, si vous avez, juste avant même de commencer avec l'exercice, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Parce que, normalement, c'est les notions clés du bac que nous sommes en train d'aborder en ce moment. Donc, vos abonnements vont m'encourager et vont me permettre de travailler davantage. Merci pour vos compréhensions. Alors, on a f de x égale à ln moins x. La partie 1 désigne l'étude de la fonction f. Eh bien, nous commençons la tracer de sa courbe. Eh bien, nous allons tracer la courbe. Eh bien, d'abord, on commence par étudier les variations de f. Et on prend f de x égale à ln moins x. Maintenant, pour étudier les variations d'une fonction puis tracer sa courbe, il faut commencer par son domaine de définition. Nous avons appris que lorsqu'on a ln quelque chose, ça a un sens si la chose est supérieure à 0. Eh bien, le domaine de définition, c'est tout réel x tel que moins x soit supérieure à 0. Or, moins x supérieure à 0 veut dire que x est inférieure à 0. En multipliant par moins 1, le sens de l'inégalité change. C'est pourquoi on a x est inférieure à moins 0, ce qui donne 0 directement. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, on continue avec les limites au borne. On prend la limite de f de x quand x est envers moins l'infini. Nous remplaçons moins x. Nous remplaçons x par moins l'infini. Ça donne ln moins par moins l'infini. Moins par moins plus. Donc, ça donne ln plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc, vous voyez, en l'infini, ça donne l'infini à nouveau. Donc, on va devoir étudier la branche infinie de f dans ce cas. Ok, maintenant, nous travaillons avec la limite de f de x quand x est envers 0 à gauche parce que c'est en 0 moins que f est défini ici. Eh bien, quand x est envers 0 moins, la limite de f de x, ça donne ln moins 0 moins. C'était moins x. On remplace x par 0 moins, c'est moins 0 moins. Moins 0 moins n'est autre que 0 plus. Moins 0 moins, ça donne 0 plus. Et de plus, ln 0 moins n'existerait pas. Ok, donc, c'est seulement ln 0 plus qui existe. Donc, c'est sûr, moins 0 moins donne 0 plus. Et ln 0 plus donne moins l'infini. Ok, donc, ça donne, en limite, ça donne moins l'infini. Donc, puisque quand x est envers 0, un réel, ça donne moins l'infini. Eh bien, le réel 0 est dit à asymptote vertical à la cour. Maintenant, nous allons étudier la branche infinie que nous venons de prévoir tout à l'heure. Eh bien, c'était en moins l'infini que ça donne infinie à nouveau. Eh bien, nous calculons la limite de f de x sur x en moins l'infini. Nous remplaçons f de x par sa valeur. C'est f de x par sa valeur. C'est ln moins x sur x. Ok, donc, une limite de référence qu'on connaît, c'est limite de ln x sur x. Mais si c'est ln moins x, on devre avoir moins x également. Ok, donc, lorsque c'est en plus l'infini, on a x, eh bien, en moins l'infini, on pourrait avoir moins x. Ok, maintenant, si vous n'êtes pas sûr ou vous trouvez, vous vous trouvez dans l'embarras pour déduire cette valeur de la limite, eh bien, vous pouvez effectuer un changement de variable. Eh bien, ce que je fais, puisque au dédou on a x, eh bien, je transforme ce x en moins par moins x. Je mets moins ici devant la barre de fraction, eh bien, je mets moins x au dédou. On a moins ln moins x sur moins x. Maintenant, on pose moins x égale à a. Donc, quand x est en plus l'infini, a est en plus l'infini. Pourquoi? Parce que si a donne moins x, eh bien, quand x est en plus l'infini, a va donne moins par moins l'infini qui donne plus l'infini, comme pour tout à l'heure. Eh bien, la limite de f2 x sur x en moins l'infini, c'est la limite de moins ln a sur a. Parce que on a pose a égale à moins x, eh bien, ln moins x é ln a sur moins x é sur a. On a moins ln a sur a. Eh bien, nous avons appris, lorsque x tend vers plus l'infini, ln x sur x tend vers zéro. Eh bien, si a tend vers plus l'infini, ln a sur a tend vers zéro. Eh bien, c'est pourquoi on a moins zéro. Ok? Puisque a tend vers plus l'infini, ln a sur a tend vers zéro. Donc, on a moins zéro pour la limite de f2 x sur x en moins l'infini qui donne zéro. Donc, nous avons appris, lorsque on étudie lèbre en chèmfini de f, si on fait la limite de f2 x sur x en l'infini, ça donne un réel nul, c'est-à-dire zéro. Eh bien, on dit que la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. C'est pourquoi on écrit, la courbe de f admet en moins l'infini une branche parabolique de direction l'axe des x. Ok, donc, si c'est en moins l'infini qu'on fait ça, on met en moins l'infini. Lorsque c'est en plus l'infini, on met en plus l'infini. Lorsque c'est en l'infini, en général, on met en l'infini. Ok, donc, on fait beaucoup plus de précision ici parce que c'est en moins l'infini qu'on fait ça. Maintenant, on part avec le sens de variation de la fonction f. Puisque f était présenté sous la forme de ln u, ça dérivait sans doute u prime sur u. On identifie u, u c'était moins x, et men u prime c'est moins 1. Maintenant, on fait la dérivée, c'est moins 1 sur moins x qui donne 1 sur x. Donc, pour calculer, pour étudier le signe de f prime puisque f prime ne s'annul pas, c'est x uniquement qui varie ou de nou, x est différent de 0. Maintenant, le numé 1 reste toujours strictement positif, mais le de nou qui est x, je mets 2 bas en dessous de 0, signe de a plus, signe contraire de a moins. Maintenant, f prime qui est un rapport, j'applique la règle des signes, plus par moins, ça donne moins. J'assure la partie 0 après infini, et bien plus par moins donne moins, et bien la fonction f est strictement décroissante sur moins l'infini 0, puisque c'est moins l'infini 0 qui était le domaine de définition de f. J'assure l'autre partie qui n'était pas le domaine de définition. Puisque sur moins l'infini 0, on a plus par moins moins, donc la fonction f est strictement décroissante sur son ensemble de définitions. Donc, suivant le tableau des dérivés, il n'y a pas d'extrême-hobre. Et bien, par conséquent, il n'y a ni point d'inflexion, ni d'extrême-hobre. Et bien, je passe directement aux valeurs particulières. Donc, si y'en a, et donc, d'abord, point sur les axes. Quand x est égal à 0, on kalkule f de 0. F de 0 n'existe pas parce que 0 n'était pas défini pour f. Et bien, par conséquent, donc f n'était pas défini pour 0. Puisque f n'était pas défini pour 0, et bien, donc f de 0 n'existe pas. Et par conséquent, on prend le cas où y est égal à 0. Quand y est égal à 0, c'est ln moins x, c'est f de x, qui donne 0. On prend exponentiel de 2 m'an. Exponentiel ln moins x donne exponentiel 0. Nous avons appris, lorsk'on a exponentiel ln quelque chose, ça donne la chose. Exponentiel ln moins x donne moins x. Exponentiel 0 donne 1. C'est pourquoi moins x donne 1 et en multipliant par moins 1, on a x égale à moins 1. Donc, on a un point sur les axes, c'est le point de contact avec l'axe des abscisses, c'est le point A de coordonnée moins 1, 0. Maintenant, on prend le soin de placer ce point dans le tableau des variations. On place ce point dans le tableau des variations de f, on met moins l'infini, moins l'infini et 0, on met moins 1 et ensuite 0 de bas. Lorsque nous calculons la limite de f en moins l'infini, ça donne plus l'infini. On met plus l'infini ici. En moins 1, c'était le point A qui donne 0 et en 0, la limite de f en 0, ça donne moins l'infini. Et bien, voilà, c'est le tableau de variation de f et ensuite, on trace la courbe. On a demandé d'étudier f puis trace sa courbe. Et bien, on étudie f puis on trace la courbe. Ok, il y a pour f l'asynthote vertical x égale à 0 qui est confondu avec l'axe des ordonnées. Et ensuite, on a apri que la courbe admet en moins l'infini une branche parabolique de direction l'axe des x. Et bien, je fais la branche parabolique maintenant qui aboutit au point moins 1, 0 qui coupe l'axe des abscisses et ensuite, suivant le tableau de variation, ça descend au pied de l'asynthote vertical en moins l'infini. Ok, voilà, en moins l'infini. Donc, ça, c'est la courbe C de f. Maintenant, pour la deuxième partie qui était portagée en deux volets, je lis à nouveau. Déterminez les réels A et B pour que la fonction grand F de x soit égale à, je reprends, déterminez les réels A et B pour que la fonction grand F de x qui est égale à x facteur de A, ln moins x plus B soit une primitive de f. Et bien, donc, nous avons appris lorsqu'une fonction est une primitive de petit, donc, si on dit grand F est une primitive de petit f, cela veut dire lorsqu'on fait la dérivée de grand F, ça doit donner la même valeur que petit f. C'est pourquoi dans la partie A, on dit que ceci est seulement si, f prime de x donne f de x. Maintenant, avec f de x égale à x facteur de A, ln moins x plus B. Maintenant, nous prenons le soin de trouver la dérivée première de grand F. Donc, suivant les données, grand F se présente sous la forme d'un produit, c'est U par V. Sa dérivée, c'est U prime V plus V prime U. U, c'est x, U prime, donne 1. V, c'est A, ln moins x plus B, V prime, c'est A par la dérivée de ln moins x. On veut net de trouver ça. La dérivée de ln moins x donne 1 sur x. Ok? Sans perdre de temps, je prends A par 1 sur x puisque la dérivée est constante, la dérivée de B donne sans doute 0. Eh bien, on a A par 1 sur x qui donne A sur x pour V prime. Et maintenant, on applique la formule. C'est U prime qui donne 1 par V par V. U prime qui donne 1 par V plus V prime qui donne A sur x par x. Ok? Donc, maintenant, on chasse les parenthèses. C'est A, ln moins x plus B plus A sur x par x. On simplifie par x avec x appartenant à dédié F. On a A. Eh bien, F prime de x donne A, ln moins x plus B plus A. Ok? Donc, puisque F prime grand F prime de x ça doit donner petit F de x. Eh bien, on doit comparer ces deux. Donc, dans F, il y avait ln moins x uniquement. Le coefficient de ln moins x était 1. Eh bien, par analogie, A donne 1. Mais à côté de ln, il n'y avait rien. Donc, cela veut dire B plus A doit être équivalent à rien. En somme, rien symbolise 0 puisque c'est en somme. Si c'était produit, ce serait 1. Mais en somme, rien peut être représenté par 0. Donc, c'est pourquoi on met B plus A égal à 0. Puisque on connaît A, on remplace A dans B plus A égal à 0. Ça donne B plus 1 égal à 0. Jusqu'à l'obtention de B égal à moins 1. Donc, A donne 1 et B donne moins 1. Ok? Donc, on pourrait dire que F2X donne X facteur de A qui donne 1. Ça donne 1 ln moins X ou encore ln moins X plus B c'est-à-dire moins 1. Donc, on est grand F2X. Maintenant, juste avant même de terminer, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel YouTube d'aimer la vidéo. Ok? Donc, c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. La partie B est toujours de la partie 2. On demande d'en déduire l'air du domaine limité par la coupe C et l'air doit d'équation X égale à moins 2 et X égale à moins 1 et l'axe des abscisses. Ok? Donc, donc, pour calculer cette air, vous pouvez remarquer dans le repère dans le repère, dans le repère, dans le repère, il y a les deux valeurs dont on parle dans les données de l'énoncé. Dans les données de l'énoncé, il y a moins X égale à moins 2 et X égale à moins 1. Ce sont les deux valeurs en X qui doivent vous intéresser d'abord. Ok? C'est avec ces deux valeurs-là, vous allez pouvoir identifier quel couple qui est au-dessus et quel couple qui est en dessous. Ok? Donc, ce sont les deux doigts verticales. X égale à A, X égale à B. X égale à moins 2 et X égale à moins 1. Eh bien, dans la courbe, donc, c'est pourquoi on a choisi cette partie. Voici moins 2 et moins 1. Eh bien, on a demandé de trouver l'air du domaine limité par la courbe. Eh bien, voici la courbe entre moins 1 et moins 1. Voici la courbe. Les doigts X égale à moins 2 abscisses. Eh bien, ceci nous donne le domaine D qui est assuré avec la craie de couleurs différentes de la courbe et de l'asymptote verticale. Ok? Donc, je ne donne pas la couleur parce que parfois, suivant la nature du caméra, donc, le bleu pourrait être changé en vert, le jaune en blanc, etc. Donc, c'est pourquoi je préfère ne pas dire la couleur. Ok? Cela ne veut pas dire que j'ignore cette couleur. Ok? Donc, mais cependant, j'identifie cette couleur. C'est la couleur qui se diffère de la couleur du tableau, de l'asymptote verticale et de la courbe C. Eh bien, par conséquent, cette partie H-Ré représente l'air que nous allons calculer. Eh bien, pour calculer cette air, puisque dans entre moins 2 et moins 1, c'est la courbe qui est au-dessus de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses qui est représenté ordinairement par Y égale à 0. Eh bien, si nous appelons S, par exemple, soit S7R, eh bien, on va avoir S égale à somme de moins 2 à moins 1, F de X moins Y de X avec Y égale à 0. Donc, Y représente l'axe des abscisses. Parce que, sur moins 2 moins 1, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. On met F qui représente la courbe moins Y qui représente la désagississe avec Y égale à 0. Maintenant, on a somme de moins 2 à moins 1, F de X de X. On va calculer cette air, S, en unité d'air. Maintenant, la règle générale, pour calculer l'air, pour calculer une intégrale, il faut d'abord trouver la primitive de la fonction donnée. Puisqu'on connaît une primitive de F, je mets F de X. S donne F de X compris entre moins 2 et moins 1. Maintenant, je remplace F de X par sa valeur. C'est F de X par sa valeur. C'est X facteur de ln moins X moins 1 compris entre moins 2 et moins 1. Maintenant, je fais l'application numérique. C'est moins 1 facteur de ln moins par moins 1 qui donne ln 1 moins 1 moins. Maintenant, je prends le cas où X prend la valeur moins 2. C'est moins 2. ln moins par moins 2 qui donne ln 2 moins 1. Maintenant, je chasse les parenthèses. Moins 1 net autre que moins. OK? Moins 1 net autre que moins. ln 1 donne 0. C'est moins facteur de 0 moins 1. Moins par moins ça donne plus 2. ln 2 moins 1. 0 moins 1 donne moins 1. On a moins par moins 1 qui donne 1 plus 2 ln 2 moins 2. Maintenant, on réduit. 1 moins 2, ça donne moins 1. Donc, l'air du domaine que nous devrions calculer donne 2 ln 2 moins 1 en unité d'air. OK? 2 ln 2 moins 1. On pourrait transformer 2 ln 2 moins 1 en une autre valeur suivant les propriétés sur la fonction ln. n'est cependant, cette valeur-là ne sera pas beaucoup plus simple pourtant. Pourquoi? C'est seulement si on pourrait évaluer la valeur indépendamment de ln. et si ça pourrait donner 1 moins 2 0 etc. Mais puisque 2ln2 moins 1 va être toujours un nom irrationnel, on laisse ça sous la forme 2ln2 moins 1. Même si on pourrait écrire ça sous une autre forme, on pourrait écrire ln 4 moins 1. On pourrait écrire ça d'autres façons, d'une infinité de façons. OK? Puisque c'est ça les maths. on s'arrête avec S égala 2ln2 moins 1 en unité d'air. Si vous avez du mal à comprendre 2ln2 moins 1 en unité d'air pour ne pas prendre 2 moins 1 Si c'était ln2 moins 1 c'est-à-dire ln1 Si on préfère 2 moins 1 ce serait 2ln1 qui donnera 2 par 0 qui donne 0 2ln2 c'est un seul terme moins 1 donc on fait 2ln2 ça donne 2 par 0 0.69 à 10 puissance moins 2 près 2 par 0.69 après avoir effectué 2 par 0.69 maintenant on va retrancher ce résultat de 1 pour trouver le résultat final à 10 puissance moins 2 près mais ce n'est pas ça sinon on laisse ça sous la forme donc à 10 puissance moins 2 près ce n'est pas la valeur exacte la valeur exacte c'est 2ln2 moins 1 ok donc c'est pourquoi je laisse ça sous cette forme on pourrait mettre ln4 moins 1 on pourrait mettre ln4 moins ln1 qui donne ln4 sur e donc tout ça ce sont des résultats possibles mais 2ln2 moins 1 c'est encore un bon résultat donc on prend ça comme c'est comme on l'a trouvé à la fin de l'exemple ok c'était tout pour aujourd'hui c'était Jimmy Deveil votre enseignant bien aimé compétent et expérimenté merci et bonne journée merci 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 merci